Invité avec qui nous allons parler de ce rapport choc remis la semaine dernière sur l'état des maternités en France. Professeur Yves Ville, bonjour. Bonjour professeur. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles, on est ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes le chef du service d'obstétrique de l'hôpital Necker à Paris. Un pont, faut-il le rappeler. C'est vous qui avez supervisé et rédigé la remise de ce rapport présenté la semaine dernière à l'académie de médecine. Rapport qui a fait beaucoup réagir. Il indique qu'il faudrait une réduction importante du nombre de maternités. Et vous, vous dites qu'il est illusoire de soutenir une activité de moins de 1000 accouchements par an. Expliquez-nous pourquoi. Alors d'abord, on sait depuis bien longtemps, Antigone, Sophocle, que tuer le messager ne règle pas le problème. Le problème est tout à fait important. Les chiffres de santé périnatale en France sont parmi les plus mauvais d'Europe, alors que la part de budget qui est dédiée est une des plus importantes. et les maternités souffrent à la fois d'un problème de fréquentation et d'un problème de maintenance et d'efficience par du personnel. Une équipe de maternité, c'est une sage-femme. Enfin, une, je ne parle pas de nombre, mais une équipe, c'est constitué au moment de l'accouchement, d'une sage-femme, d'un anesthésiste, d'un pédiatre et d'un obstétricien. Or, dans les maternités dont il est question, eh bien, cette équipe n'est pas pérenne. Il y a un recours massif à l'intérim et ceci met en danger la vie des femmes et des enfants comparées à des structures différentes. Et ce rapport a été lu comme un besoin de fermeture de maternité. Ce rapport veut maintenir ouvertes à tout prix 57 maternités qui sont de type 2, mais qui font aussi moins de 1000 accouchements et sont donc en souffrance. Vous parlez surtout des maternités de type 1 où, en gros, il y a peu de risques pour les femmes. Les maternités de type 1, historiquement, elles ont été créées il y a plus d'une trentaine d'années. Et la typologie 1, 2, 3, avec cet euphémisme de type et pas de niveau, a été lue massivement par les femmes comme des niveaux de soins, ce qui est vrai, en particulier pour les nouveaux-nés fragiles. Et les femmes accouchent depuis 10 ans de plus en plus dans les structures de niveau 2 et 3. 80% des naissances ont lieu dans ces types 2 et ces types 3. Et donc, les maternités de type 1, en particulier les plus petites, n'ont plus suffisamment d'accouchement et de personnel pour tenir le coup. Il faudrait donc des regroupements, dites-vous, de réorganisations avec des structures plus grandes. Comment ça se passerait concrètement ? Alors, géographiquement, le maillage, en dehors de zones extrêmement difficiles, en particulier montagneuses en Auvergne-Rhône-Alpes ou bien dans le Grand Est, en fait, c'est cette diagonale dite du vide, qui est aussi un vide populationnel et en particulier en âge de procréer, autant que médical. Mais il existe quand même... Qui concerne 1% de la population. Ça concerne moins d'1% de la population vit à plus d'une heure d'une maternité. Aujourd'hui, 0,3%. Et si ces regroupements avaient lieu, ce serait 0,9%. D'accord. Alors bon, énormément de réactions toute la semaine. Dans toutes les maternités en question, on vous accuse d'avoir une vision uniquement d'économie de soins, voire une vision parisienne de ces sujets. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui disent, moi, je n'ai pas envie de faire une heure de route pour aller accoucher. J'imagine que vous avez entendu tout ça. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui. Alors d'abord, ce sont des termes souvent qui sont un petit peu destinés politiquement à affaiblir l'argument. Bon, moi, j'ai travaillé deux ans en Afrique. J'ai travaillé dix ans à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye. Donc le parisianisme et le groupe de travail est essentiellement composé de personnalités qui ne sont pas parisiennes ni universitaires. Et la réponse à cela, c'est qu'on peut maintenant répondre aux besoins de la population qui est très claire. C'est une population post-moderne. Ça veut dire, je veux qu'on m'entoure et qu'on prenne soin de mon projet de naissance et de ma famille bien accueillie à la maternité. Mais je veux aussi la sécurité qui a été acquise par ma mère moderne. Donc la post-modernité alliée à la modernité, soit on transfère la sécurité dans des endroits qui, aujourd'hui, ne peuvent pas l'être, soit on transfère le bon accueil dans des structures qui ont la sécurité. Et c'est le but de ce rapport et de ces recommandations. Et vous dites aussi, en parallèle, c'est important de le souligner, il faut plus de moyens dans les plus grosses structures et que ce ne soit pas caricaturé en usine à bébés. Exactement. C'est important de le dire parce qu'on l'a oublié ça dans votre rapport. Absolument. Ce terme d'usine à bébés, il n'est aujourd'hui pas justifié, parce que ce n'est jamais justifié, c'est faire injure aux gens qui y travaillent et durement. Mais on peut comprendre que, comme ces maternités qui avaient une mission de soins ont maintenant une mission d'accompagnement de la physiologie, eh bien ces dames qui viennent pour ça, ces familles qui viennent pour ça, elles en sont frustrées, voire traumatisées. Et les sages-femmes qui travaillent dans ces structures qui sont maintenant, qui explosent, qui sont surbouquées, en suractivité, eh bien ces sages-femmes sont non seulement frustrées de ne pas pouvoir accompagner ces femmes correctement, mais elles le disent elles-mêmes, elles les maltraident. Et donc elles fuient l'hôpital. Aujourd'hui, les sages-femmes fuient massivement les structures de soins. Et justement, comment on relance notre activité de sages-femmes ? D'ailleurs, la question se pose aussi pour les gynéco-les infirmières, on a beaucoup parlé, les sages-femmes, et même les gynéco-obstétriciens. Oui, c'est valable pour tous les métiers, tout autour du soin de la périnatalité. Mais pour les sages-femmes, je pense que c'est l'exemple le plus emblématique et pour lequel il faut réagir très très vite. Cette année, le chiffre record, triste record, de 30% des places en études de maïotique sont restées vacantes. Donc c'est une désaffection même pour la profession qui vient de cette souffrance. Et il faut absolument reconnaître un statut hospitalier aux sages-femmes qu'elles réclament depuis des années à raison. Aujourd'hui, elles font 5 ans, dans 2 ans, elles en font 6. 6 ans d'obstétrique. Et il faut qu'elles soient, bien entendu, mieux considérées et que des zones physiologiques soient aménagées dans ces grandes structures. Mieux considérées et mieux payées. C'est aussi le nerf de la guerre. Absolument. Les sages-femmes ne sont pas suffisamment payées dans les structures hospitalières et elles sont gérées par les affaires paramédicales. Et ceci est inadmissible. Professeur Evil, merci beaucoup d'être venu, non pas faire de la politique, on l'a bien compris, mais expliquer ce rapport. Merci. On a Anna Roy qui, de toute façon, porte ses sujets aussi merveilleusement. Notre sage-femme, très régulièrement. Merci beaucoup, professeur.